Janine Vandenbonne est l'une des 50 productrices de melons de Lectours. Une marque désormais déposée par l'association du même nom. Et en ce mois de juillet, c'est l'heure de la récolte qui a démarré début juin. Une précocité exceptionnelle. J'espère qu'on aura une très bonne saison. Si les aléas climatiques ne nous gênent pas, ça sera une très bonne saison. Il faut compter 10 tonnes, 10 tonnes hectares, 10, 12 tonnes hectares. Peut-être un petit peu plus. Ça dépend des variétés. L'association co-présidée par Marie-Hélène Lagardère veut faire du melon de Lectours une vitrine de la région. C'est un produit qui se comporte très bien sur le terroir qui se plaît énormément. C'est un produit culturel et gastronomique qui appartient vraiment au savoir-faire des Lectours. Un terroir qui vraiment se prête énormément à cette culture. La récolte de melons, fruit d'une agriculture raisonnée, est ensuite vendue sur place chez Janine, mais aussi via les commerces de proximité et les grandes enseignes. Nous travaillons aussi certains producteurs avec des enseignes de supermarché qui jouent le jeu, qui travaillent en direct avec les producteurs et qui sont vraiment dans la continuité de notre façon de travailler. La prochaine étape pour l'association, ce sera la fête du melon. Il tiendra sa 14e édition à Lectours le 11 août prochain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada